La représentation du diable dans la série Lucifer Lucifer Morningstar est le personnage principal de la série. Il est présenté comme un ange déchu, un archange, le diable, lassé de devoir garder l'enfer dont son père, Dieu, l'a chargé suite à sa rébellion. Être le diable est décrit comme son travail et non comme la créature déchue qu'il est devenu après la chute. C'est à cause de Dieu que Lucifer est devenu le diable. Or, Lucifer est devenu Satan suite à sa chute liée à sa rébellion contre Dieu. Il est alors précipité en enfer avec les autres anges déchus, devenant ainsi des démons, tout en gardant leur hiérarchie céleste qu'il possédait au paradis. C'est pourquoi Lucifer, celui qui avait été le plus proche de Dieu, est devenu Satan, le chef des démons, du rang le plus haut jusqu'au rang le plus inférieur. Dans la série, le nom Samaël est celui que porte Lucifer avant sa rébellion, Lucifer devenant son nom utilisé sur terre. La définition du nom Lucifer, qui signifie le porteur de lumière, est confondue avec celle du nom Samaël, qui est une figure angélique de la tradition juive, assimilée à Satan et absent de la Bible. Le personnage de Lucifer est décrit comme sexy, séducteur, attentionné, sympathique, blagueur, aimant les humains et voulant vivre parmi eux sur terre. Il est capable d'autres sentiments humains, comme l'amour et l'amitié, au lieu de la haine, propre à tous les démons. Lucifer est présenté comme étant un être angélique, malgré une apparence physique décrite comme humaine, ce qui le rend humain physiquement, de manière matérielle. Il y a une différence entre le personnage de Lucifer du début de la série, qui est plus démoniaque, et celui qui devient de plus en plus humain au cours de la série. Il présente des sentiments autres que la haine et perd peu à peu son côté démoniaque. Lucifer est décrit avec une part d'humanité par sa démonstration affective envers certains humains. Plus on progresse dans la série, et plus on s'éloigne de la véritable identité du diable, de Satan. La série a pour but de le rendre humain avec des sentiments et des émotions pour qu'on le sente plus proche de nous. Son histoire est humanisée à travers son enfance, son adolescence, ses parents, ses problèmes familiaux et sa vie amoureuse. Ce n'est pas le diable qui est représenté dans la série Lucifer, mais une humanisation du diable dès le premier épisode. Lucifer se présente lui-même comme Satan, Belzébuth, en définissant le terme de l'ange déchu comme son préféré. Lucifer se décrit dans la série comme un être avantageusement différent. Forcément, Satan n'étant pas humain, il est, par définition, différent et supérieur à nous. Lucifer est considéré comme un homme, sexué, sans pour autant être humain, alors qu'il est un esprit dépourvu de genre et asexué. Le personnage de Lucifer est doté du libre-arbitre comme les humains. Or, il a perdu son libre-arbitre en faisant le choix de devenir Satan ainsi que tous les anges lors de l'épreuve de Dieu. Dans la série, Lucifer gagne en maturité par le temps de sa présence sur Terre. Il ne contrôle pas ce changement. Ceci est une erreur car, immortel, les anges et les démons ne peuvent pas évoluer. Ce sont des créatures déjà totalement accomplies. Nous évoluons durant toute notre vie sur Terre car, par notre libre-arbitre, nous pouvons changer nos choix. Dès le début de la série, Lucifer est très moralisateur envers les humains tout en gardant un côté très immoral notamment dans le rapport à l'argent et à la luxure. L'idée d'un changement de Lucifer en une bonne personne, plus humaine, grâce à son séjour sur Terre et grâce à sa rencontre avec Chloé, décrite comme son premier et unique amour. À travers ce fait, l'hypothèse soulevée par la série, c'est que l'amour peut même changer le diable. Lucifer choisit de vivre parmi les humains alors que tous les démons sont présents sur Terre pour nous tenter et nous amener à désobéir à Dieu en péchant. Ils nous haïssent et veulent nous damner avec eux en enfer pour l'éternité. Par ailleurs, dans la série, les démons ne sont pas considérés comme des anges déchus mais comme les enfants de Lilith. Les démons sont nés en enfer et ainsi sont faits pour y torturer les âmes damnées. Ce qui est faux, car les démons étant des anges avant leur chute, ils ont été créés bons par Dieu. Dans la série, Lucifer est toujours considéré comme un archange et même le seul ange déchu alors qu'il est devenu le diable, Satan. Un ange déchu est un démon. Mais cette hypothèse est possible et crédible dans l'univers de la série car les anges et les démons sont considérés comme des créatures d'origine différente. Les anges sont les enfants de Dieu et les démons les enfants de Lilith. Lilith n'existe pas dans la Bible, c'est une figure de la tradition juive. Lucifer est, dans la série, toujours considéré comme la lumière alors qu'il a cessé d'être le porteur de lumière depuis sa chute où il est devenu Satan. Dans la série, Lucifer aime les humains et ne peut pas mentir, ce qui est erroné. Il nous est et comme nous le savons, il est le père du mensonge. Ses paroles ne sont que mensonges cachées dans des semblants de vérité. L'idée que Lucifer aime certains humains dans la série est impossible dans la réalité. Satan ne fait pas de discrimination, il nous est tous autant. Il ne s'attache pas aux humains car ils se considèrent au-dessus d'eux. Au début de la série, Lucifer dit qu'il n'a pas de cœur, ce qui est vrai. Satan est incapable d'aimer car il n'est rempli que de haine envers Dieu et les hommes, l'amour et la haine ne pouvant pas cohabiter. De plus, la rébellion de Lucifer est décrite comme une simple divergence d'opinion entre lui et son père. Il aurait été rejeté et banni en enfer car sa révolte aurait menacé le statut divin de Dieu. Lucifer s'est rebellé pour prouver à son père qu'il est meilleur que lui mais son séjour sur terre l'a changé. Or, Satan ne changera pas et rien ne pourra le faire changer. Lucifer aurait ainsi inventé la crise d'adolescence lors de sa rébellion contre Dieu, entraînant une minimisation de son péché grave et impardonnable, différente de la crise d'adolescence qui est une phase de transition dans l'évolution d'un enfant devenant adulte. Dans la série, Dieu avait besoin de Lucifer en enfer. Par ce fait, Dieu diabolise Lucifer et fait de lui un tortionnaire, le mettant ainsi en position de victime vis-à-vis de son père. Or, Dieu n'avait pas besoin de Lucifer en enfer car l'enfer n'existait pas avant la rébellion et la chute des anges déchus. Lucifer est présenté avec un modèle de famille humaine, c'est-à-dire avec une famille constituée d'un père, Dieu, d'une mère appelée la déesse de la création et de deux frères, tous deux anges non déchus. L'idée du parent absent, ici le père, et du frère jaloux reste des problématiques très répandues aujourd'hui. Cela rend Lucifer plus humain et donc plus proche de nous. Le fait de présenter le diable avec une famille typique ayant des relations conflictuelles entre les parents et les frères le rend encore plus parlant. Dans la série, les humains ne sont pas considérés comme les enfants de Dieu, seuls les anges sont considérés comme tels, alors que nous sommes les enfants de Dieu par le baptême depuis le péché originel. Les personnes non baptisées sont des créatures de Dieu. Le concept de la famille est un concept spécialement humain qui n'existe pas chez les anges et les démons. Les anges et les démons n'ont pas le désir de procréer comme les humains. Les démons ne sont habités que par la haine, ils n'ont pas de famille et veulent détruire les nôtres. Dans la bande-annonce de la série, le diable est considéré comme étant à l'origine des conflits père-fils à cause de sa relation conflictuelle avec Dieu. Lucifer est montré comme le vilain petit canard et est mis en position de victime vis-à-vis de son père puis de son frère Michel. Tout est fait pour que l'on s'attache à Lucifer et qu'on prenne son parti. Lucifer remet la faute sur son père de ne pas pouvoir aimer car selon lui, Dieu ne peut pas aimer. Or, Dieu est amour. Dans la série, Dieu ne parle pas de Lucifer comme étant Satan, c'est-à-dire l'adversaire, l'ennemi de Dieu, des hommes et des anges. Dieu est rendu humain, le rendant imparfait. Lucifer fait allusion à un moment de son enfance avec ses frères, ce qui en fait un parallèle avec la vie familiale humaine comme s'ils grandissaient eux aussi. Ce qui est faux car les anges et les démons ne grandissent ni n'évoluent ni ne vieillissent car ils sont immortels. Ils n'ont jamais été enfants, adolescents, adultes et ne connaîtront jamais ni la vieillesse ni la mort. En effet, après la fin des temps, les démons resteront en enfer pour l'éternité. Dans la série, Lucifer est resté l'ange préféré de Dieu, son ange déchu. Oui, il a été l'ange le plus proche de Dieu avant sa chute, désormais, il ne l'est plus. Dans la série, Dieu a créé les humains pour Lucifer afin de le rendre bon et meilleur. Ceci est impossible dans la réalité car Satan ne veut pas changer par orgueil. On ne peut pas changer quelqu'un en lui fournissant des victimes à tourmenter. Si Lucifer peut être pardonné, alors tout le monde peut l'être. Mauvais problème ici car Dieu aurait pu pardonner à Satan et aux autres anges déchus leurs péchés s'il n'en avait pas eu pleinement conscience au moment de choisir. Ce qui est différent pour nous qui avons été rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa mort sur la croix en nous apportant la rédemption. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le diable soit pardonné pour que l'humanité soit rachetée. Dans la série, Lucifer aurait reçu un don de Dieu, celui de contraindre les gens à révéler leurs désirs les plus profonds. Dieu lui conférerait alors un certain contrôle sur les humains. Dans la réalité, il n'a pas ce don. Cependant, cela rend le personnage de Lucifer spécial parmi les humains. Satan ne possède pas ce type de don car cela signifierait qu'il pourrait agir sur notre libre arbitre nous forçant à lui livrer nos faiblesses pour qu'il puisse les exploiter. Satan n'a pas besoin de ce don étant donné qu'il a gardé son intelligence angélique. Il s'en sert désormais pour nous tenter. Son intelligence lui permet de lire dans le métabolisme humain et déduire nos prochaines actions, nos pensées et ainsi nous piéger. Satan ne peut pas agir sur notre libre arbitre car il n'a aucun pouvoir sur notre volonté mais il peut l'influencer par tous les moyens mis à sa disposition. Lucifer possède dans la série plusieurs pouvoirs en plus de son don, une force surhumaine, la possibilité de parler toutes les langues et une capacité à s'évader de toutes sortes de confinements. Effectivement, ce sont des choses possibles pour tous les démons. Lucifer peut être rendu vulnérable par une humaine nommée Chloé. Il acquiert alors une mortalité, c'est-à-dire qu'il devient de chair et de sang comme un être humain, ce qui le rend comme nous. Or, étant un esprit sans corps, cela est impossible. n'ayant pas de corps matériel, il est immortel comme notre âme. Le diable et les démons ne possèdent pas d'âme, seuls les êtres humains en ont une. Lucifer considère que sa vraie vie est sur terre avec sa mortalité rendue possible par Chloé. C'est cette mortalité qui le rend heureux car elle lui a permis de ressentir des sentiments d'amour pour quelqu'un. Cela nous amène à penser qu'en devenant le diable et par ce fait, en passant par le mal, Lucifer a pu apprendre à aimer. C'est absurde car Satan n'éprouve que de la haine. Lucifer s'estime indigne de Chloé. Il trouve en elle un humain parfait, ce qui est une qualité impossible pour Satan. Il est égoïste, imbu de lui-même et terriblement orgueilleux. Il se pense parfait par rapport aux humains qu'il considère comme des créatures idiotes, faibles, fragiles, indésirables, inutiles et banales. Il est les humains. C'est en étant rendu humain par l'amour qu'il porte à Chloé que Lucifer aurait changé, cette mortalité lui donnant la faculté d'aimer. L'idée que le diable puisse nous aimer est impossible car il nous considère comme ses ennemis. Il ne peut pas éprouver de l'amour parce qu'il n'aime que faire le mal, il n'est que haine. Les démons ne peuvent pas changer et encore moins par amour car ils sont incapables de ressentir autre chose que de la haine. Dans la série, Ève est décrite comme l'ex-femme d'Adam. Elle s'échappe du paradis par ennui pour rejoindre son ancien amant Lucifer et tente de le reconquérir. C'est en lui apportant sa connaissance que Lucifer aurait aidé Ève à se libérer et à devenir une personne à part entière, autre qu'une simple compagne créée pour Adam à partir d'une de ses côtes. Ève est décrite comme une jeune femme naïve et gentille qui a besoin d'un sauveur à son arrivée dans la série. Elle est toujours sous le charme de Lucifer depuis l'épisode de la tentation avec le péché originel. Oui, Ève s'est laissée séduire et charmer lors du péché originel, mais elle n'est pas tombée amoureuse et Satan n'a jamais été son amant. En effet, il n'y a jamais eu de relation charnelle ou amoureuse entre eux. Il a été son mentor, son professeur déguisé en serpent lors du dialogue au pied de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui a enseigné le mal venant de cet arbre, mais il n'a jamais été question de relations autres que spirituelles et intellectuelles. Satan n'a jamais été amoureux et est incapable d'aimer, car sa haine est plus forte que tout autre sentiment ou émotion chez lui qui ne peut laisser aucune place à l'amour. Il est incapable d'aimer et ne le veut pas. Ella Lopez est le personnage chrétien récurrent de la série. Elle est à l'adresse des chrétiens qui suivraient les aventures de Lucifer. Elle a grandi en gardant toujours une grande foi en Dieu, ce qui ne l'empêche pas d'apprécier sincèrement Lucifer, qu'elle considère d'ailleurs comme son grand frère. Elle a de l'affection pour le diable, car selon elle, il s'est juste rebellé contre son père et a seulement demandé à une fille si elle voulait une pomme. C'est une vision simpliste et réductrice de la faute de Satan, d'Ève, puis d'Adam, qui a conduit à la chute d'un tiers des anges, au péché originel et à la chute de l'homme. De plus, cette vision puérile de la faute originelle nous amènerait à croire que Dieu aurait exagéré la punition divine envers les trois pécheurs. C'est une minimisation de la gravité du péché originel réduit juste à un fruit banal. Elle sous-entend que Lucifer n'a pas créé l'enfer, simplement qu'il y travaille, alors que l'enfer a été induit par la haine engendrée par Satan et tous les anges déchus suite à leur rébellion contre Dieu. La série présente une inversion des rôles entre l'archange Saint-Michel qui est rendu semblable à Satan par sa description dans la série. Saint-Michel n'est plus appelé que Michel, il devient alors menteur, poltron et jaloux de son frère jumeau Lucifer. Michel y exploite les peurs des autres, déteste les humains et se fait même passer pour un ange de lumière alors que c'est Satan qui se fait passer pour tel afin de nous induire en erreur. La rébellion de Lucifer serait en fait l'idée de Michel ainsi que la tentation d'Ève dans le jardin d'Éden. Le péché de Lucifer devient alors la faute de Michel qui l'aurait manipulé et poussé à pécher contre Dieu faisant de Lucifer une victime de Michel le véritable mal. Après un des mauvais actes de Michel, Lucifer dit « Si l'histoire se répète, il est probablement allé se terrer quelque part pour rire de la pagaille qu'il a semée. » C'est en fait une référence au passage de la faute d'Adam et Ève dans la Genèse où Satan n'est plus mentionné une fois le péché originel consommé. On peut alors former l'hypothèse qu'il est parti célébrer sa victoire ailleurs. Dans la série, les démons sont tous en enfer pour torturer les âmes damnées, ce qui est faux car la terre est un lieu d'épreuve pour les humains où les démons ont la permission par Dieu de nous tenter par tous les moyens accordés dans la limite que Dieu concède. Quant aux anges, ils sont au paradis auprès de Dieu, sauf nos anges gardiens qui restent à nos côtés tout au long de notre vie en restant toujours en communion parfaite avec Dieu. Chaque être humain en possède un à ses côtés jusqu'à sa mort. Dans la série, les gens vont en enfer à cause de leur culpabilité et une fois cette culpabilité vaincue, ils peuvent aller au paradis. On ne peut pas sortir de l'enfer, c'est un lieu de châtiment et de torture éternelle. Ce n'est pas à cause de la culpabilité qu'on est envoyé en enfer, mais à cause de nos péchés. D'ailleurs, l'idée d'aller en enfer car on se sent coupable est injuste étant donné que les vrais criminels ne ressentent aucune culpabilité et n'ont aucun regret de leurs actes. L'exemple de Cain dans la série illustre très bien ce cas. En effet, il serait allé au paradis malgré le meurtre de son frère Abel car il ne regrettait pas son geste et ne ressentait pas de culpabilité. Dans la série, le seul moyen pour les démons de posséder un corps c'est qu'il doit appartenir à une âme damnée sauf qu'il n'existe aucune âme damnée sur Terre car chaque personne a le choix de changer jusqu'à sa mort. Dans la série, Lucifer interdit les possessions ce qui est faux dans la réalité car Satan prend un malin plaisir ainsi que tous les démons à torturer les personnes qu'il possède. Ils ont différentes façons de s'y prendre violence physique violence psychologique mais avec toujours la même finalité celle de pousser leurs victimes à blasphémer en rejetant Dieu et à sombrer dans le désespoir en se disant que tout n'est que mensonge et que Dieu n'existe pas qu'il n'y a donc aucune voie de salut et enfin de les pousser au suicide. Dans la série, le temps en enfer passe plus vite ce qui est faux puisqu'il s'agit de l'éternité et le concept de temps n'existe que sur Terre. Néanmoins, pour donner une idée de temps, on pourrait dire que le temps passe moins vite en enfer comme au purgatoire ce qui rend la torture ou l'attente encore plus longue voire interminable. Au cours d'un épisode, un prêtre demande de l'aide à Lucifer car selon lui, Lucifer est l'homme à voir quand il n'y a plus aucun recours. Ce qui est faux car faire appel à Satan est un signe de désespoir. C'est vers Dieu qu'il faut toujours se tourner. Selon Lucifer, les gens qui vont à l'église peuvent mentir car ce sont des pécheurs. Il sous-entend que seuls ceux qui vont à l'église et qui croient en Dieu commettent des péchés alors que toute l'humanité est pécheresse. Lucifer remet en cause les plans de Dieu lorsque le prêtre affirme que Dieu a toujours un plan. Lucifer rajoute alors « Pourquoi on part toujours du principe que c'est un bon plan ? » C'est un bon plan car Dieu nous aime. On retrouve la diabolisation d'un prêtre exorciste dans la série car il représente les ennemis de Satan se situant en première ligne pour le combattre directement. D'ailleurs le prêtre exorciste décrit très bien le diable Satan mais comme il est réellement et pas tel qu'il est représenté par le personnage de Lucifer dans la série. Ce qui rend Chloé sceptique sur la description de Satan faite par le prêtre exorciste qui est différente du Lucifer décrit dans la série. Il le décrit comme la créature la plus fascinante qui soit beau parleur charmant drôle et faussement gentil un manipulateur qui ne fait que jouer un rôle et qui s'amuse avec les humains depuis le dialogue avec Ève et la chute de l'homme. Il explique que si Chloé ne réagit pas bien à quelque chose il fera un ajustement jusqu'à ce que ça marche. Il ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut car il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse lui et personne d'autre. Le but de Satan est de prouver à Dieu que nous sommes indignes de lui en nous convainquant de le choisir pour roi et pour Dieu. Il nous pousse à déchoir pour tenter d'atteindre Dieu en lui arrachant ses enfants, nous. Satan nous pousse à pécher pour nous rebeller contre Dieu puis il nous punit d'avoir rejeté Dieu en nous torturant en enfer pour l'éternité. Le prêtre exorciste rajoute que Lucifer a l'air honnête car c'est son meilleur coup et qu'il a eu des milliers d'années pour se perfectionner. Oui, Satan peut nous tromper en se faisant passer pour une personne honnête mais ces milliers d'années ne l'ont pas aidé à se perfectionner, ils n'évoluent pas, ce qui différencie les démons des humains. En effet, ils n'ont pas besoin d'apprendre car ils n'évoluent pas, ils ont été créés parfaits en tant qu'anges et ont gardé leur perfection angélique une fois déchue, qui leur donne une intelligence complète et supérieure aux humains. Quand Chloé dit que Lucifer n'aime pas mentir, le prêtre exorciste lui rétorque et si c'était son meilleur mensonge car n'oublions pas de rappeler qu'il est le père du mensonge et que toute parole qui sort de sa bouche n'est que poison. Ce qui lie les humains au diable ce sont les pactes conclus avec lui. Lucifer passe plusieurs contrats dans la série et quand Chloé demande qui accepterait ce genre de deal, Lucifer répond qu'ils acceptent tous. Dans la série, les contrats passés peuvent concerner des personnes voulant être reconnues dans le monde du showbiz ou peuvent concerner des demandes personnelles, vagues ou non dites. En bref, les contrats touchent à tout, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée. Un contrat de cette nature n'est pas régi par les lois terrestres. Dès le premier épisode de la série, Lucifer s'est attaché à une humaine, Delilah, pour qui il a de l'affection et le qu'il considère comme l'une de ses protégées. C'est avec elle que la première mention d'un pacte avec le diable est évoquée dans la série. Elle va voir Lucifer car elle a peur de lui avoir vendu son âme. Il lui répond qu'il l'a juste présenté à quelques personnes bien placées qui lui étaient déjà redevables. C'est d'ailleurs en cela qu'un pacte avec le diable consiste. Les personnes qui en ont conclu un sont présentées à d'autres selon la chose demandée. S'il s'agit d'argent, il sera volé car Satan n'est pas un magicien. L'argent vient bien de quelque part et il le déplace simplement. Dans la série, les personnes qui lui sont redevables le sont sur terre alors que c'est au moment de sa mort que la personne qui a conclu un pacte doit rembourser sa dette. En effet, le contrat demande toujours l'âme de la personne contractante. C'est la seule chose qui intéresse le diable. Tout ce que peut offrir la terre de matériel, il n'en a pas besoin. C'est après la mort du contractant que Satan récupère son âme. Le diable est toujours intéressé par les âmes pour les arracher à Dieu à qui elles appartiennent et pour lui faire du mal en les damnant en enfer avec lui. Delilah poursuit en disant à Lucifer que depuis le contrat passé il y a eu du positif mais beaucoup de négatif. C'est vrai, un pacte avec le diable ce n'est jamais tout rose. Tu peux obtenir ce que tu demandes sous certaines conditions et en faisant très attention à la formulation du pacte mais à quel prix ? Au prix de ta vie et de ton âme car beaucoup de maux accompagnent le contrat la possession démoniaque la drogue l'alcool la prostitution etc. C'est toujours bien au début puis le mal s'installe progressivement et gagne de plus en plus de terrain jusqu'à pousser la personne au suicide dans le cas le plus abouti. Parce qu'il y a eu beaucoup de négatifs Lucifer lui demande si c'est de sa faute à lui si elle a pris de la drogue et qu'elle est tombée dans l'alcool il rajoute qu'elle fait ses choix toute seule et termine sa phrase avec un surnom affectueux il rejette la faute sur elle et ne s'inclut pas dedans lorsqu'elle répond oh mon Dieu il lui répond que Dieu n'a rien à voir avec ses problèmes or Lucifer a tort car Dieu est toujours là pour nous secourir même si nous avons fait une grave erreur comme un pacte ou un meurtre par exemple il est toujours là pour nous aider à nous relever et nous sauver à ce moment là Lucifer écarte Dieu de la conversation ce à quoi il lui répond qu'elle n'a pas vendu son âme mais qu'elle lui est redevable donc sur la terre engendrant ainsi une minimisation du pacte satanique elle lui répond qu'elle a peur et il la rassure et lui dit qu'il veut juste qu'elle se reprenne en main et il lui fait un bisou sur le front il enchaîne avec le fait qu'il ne contrôle pas sa vie et que tout ce qui lui arrivera à l'avenir ne dépendra que d'elle il la serre dans ses bras puis elle est assassinée lui s'en sort indemne car il est immortel et décide de trouver son assassin dans la réalité satan ne se préoccupe pas des personnes exécutées indirectement par sa faute le baiser sur le front le câlin et les surnoms affectueux sont synonymes de protection et d'affection paternelle ici Lucifer joue le rôle du diable à travers le pacte mais celui d'un père aimant également après son assassinat il ressent des remords d'avoir lancé sa carrière car c'est ce qui a causé sa mort cependant le diable n'a que de la haine envers les humains il ne ressent pas ce genre de sentiment envers nous dans la série le diable et les démons ont eux aussi des problèmes et ont besoin de conseils pour les résoudre c'est pourquoi le diable va commencer une psychiatrie satan n'en a pas besoin car son intelligence angélique comprend toutes les solutions possibles à un problème et toutes les actions qu'il entreprend ainsi que toutes les finalités possibles à cette action ainsi tous leurs choix sont pris en pleine conscience c'est pourquoi la faute des anges déchus est impardonnable et irrévocable dans la série la psychiatrie a réussi là où Dieu avait échoué c'est à dire à faire du diable un homme meilleur Dieu n'a pas échoué car Lucifer a choisi de devenir le diable Dieu n'a rien à voir dans ce choix libre dans la série Lucifer affirme que les humains sont les seuls responsables de la souillure et de la luxure présentes sur terre et qu'il n'a rien à voir avec ça il ajoute également que ce n'est pas lui qui souffle les idées aux humains de commettre des actes répréhensibles ce qui fait de lui une victime de Dieu qui colle à Lucifer les fautes et les péchés des hommes et une victime des hommes qui l'accuse de tous les maux et de leurs péchés pourtant il ne faut pas oublier que c'est lui qui nous induit à l'erreur avec la tentation mais nous décidons de succomber ou pas Lucifer dit que son nom permettrait aux humains de justifier toutes leurs perversions cela signifierait que les humains auraient une part de mal naturel alors que Dieu nous a créés bons à la base comme tous les anges et c'est à nous de choisir le bien ou le mal durant notre séjour sur terre Lucifer ne dément pas le nom de Satan dans la série Lucifer utilise le visage du diable pour terroriser les âmes damnées en enfer et les humains sur terre c'est son visage de fonction Lucifer aurait choisi ce visage or Satan porte ce visage brûlé depuis qu'il est devenu Satan ce n'est pas un visage de fonction dont il peut se débarrasser mais il est capable de se déguiser Lucifer aime punir les méchants et les criminels défendre les innocents et faire régner la justice or Satan n'est pas là pour faire régner la justice entre les hommes ce n'est pas un justicier c'est un meurtrier son but est de nous faire tomber afin de nous rendre déchus comme lui à travers la tentation durant notre séjour sur terre Satan ne peut nous torturer librement comme il le souhaite qu'en enfer dans la série la nature profonde de Lucifer est d'être le diable et de punir même s'il se déteste en tant que représentant du mal incarné ceci est faux car il a choisi de devenir le diable et son choix était pleinement conscient il ne l'était pas à la base il a été créé bon par Dieu comme tous les anges au cours de la série Lucifer peut pardonner alors que Satan ne peut pas étant habité seulement par la haine il refuse de pardonner dans la série Lucifer aime faire le bien ce qui est faux car Satan n'est que haine et ne se complait que dans le mal de même il y a l'idée d'un équilibre entre le bien et le mal qui doit être maintenu sur terre cela expliquerait le fait que Lucifer doit rester le diable et qu'il n'a pas le droit de faire le bien comme s'il était enfermé dans son rôle de méchant et devait le rester cette idée d'équilibre est erronée il n'y a aucun équilibre quelconque à maintenir en effet si le bien régnait sur terre il n'y aurait plus ni guerre ni famine ni maladie etc car toutes ces choses mauvaises proviennent du diable et des péchés commis par les hommes Lucifer juge le système de l'univers créé par Dieu défectueux et pense qu'il pourrait l'améliorer en envisageant de le recréer à sa manière en étant Dieu Lucifer veut devenir Dieu pour changer les choses sur terre et inventer le purgatoire cependant le purgatoire existe déjà c'est un lieu d'attente du paradis pour les hommes qui ne sont pas encore prêtes à y aller pas assez pur en raison des péchés qu'elles n'ont pas expiés sur terre dans le dernier épisode Lucifer a enfin trouvé sa vraie vocation il a évolué grâce à la médecine moderne et sans l'aide de Dieu Lucifer devient le guérisseur de l'enfer et non plus son gardien son rôle est de sauver les âmes damnées en leur permettant de sortir de leur boucle infernal de culpabilité afin de rejoindre le paradis cela ne peut pas être vrai puisque ce n'est pas dans son intérêt que les âmes damnées soient sauvées en retournant au paradis auprès de Dieu son ennemi bien que la série Lucifer soit une oeuvre de fiction sur le personnage du diable décrit différemment à travers les siècles et les médias il ne faut pas oublier la créature déchue derrière ses différentes descriptions ses actes et sa réalité d'où encore beaucoup pensent qu'il n'existe pas c'est à travers ces différentes descriptions dans les médias et oeuvres de fiction que le diable continue de construire son image et diffuse sa propagande afin d'induire en erreur les esprits dépourvus de cultures religieuses si facilement manipulables et le mapping sur des événements pourquoi les événements nécessite résumé je vais mettre en place à Sous-titrage ST' 501